Quand tant d'artistes rêvent de monter à Paris, Nicolas Chassière-Skilbeck fait le chemin inverse pour se poser en bord de Loire avec ses outils numériques. L'occasion pour Ghislain de laisser de côté les plasticiens pour investir l'art vidéo. Oui ? Bonjour, c'est Ghislain, Cultures. Bonjour, c'est Amont. Dis-moi, Alfred, le cinéma, n'est-ce pas qu'un travail d'ombre et de lumière ? D'activation de la fiction ? Peut-on faire une image fixe qui est en même temps mobile ? Toi, t'es immobile, quoi. Ouais, t'es silencieux, quoi. Bon, donc, je vais pas te prendre comme interlocuteur. Nous, on va plutôt s'intéresser, en fait, et discuter avec Nicolas Chassière-Skilbeck, qui est juste ici, qui nous tend un fauteuil merveilleux. Installons-nous et essayons de comprendre le jeu, véritablement, de la vidéo. Merci, Nicolas, de nous accueillir chez toi. C'est véritablement là qu'on a le laboratoire d'expérimentation de Nicolas Chassière-Skilbeck ? Absolument, c'est mon bon de montage. Toi, tu ne travailles quasiment uniquement que la vidéo. Tu fais pas d'autres pratiques, ni photographiques, ni... Non, je suis passé à travers différents médiums pendant mes études, où j'ai pu expérimenter de la photographie, de la peinture, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'étais déjà passionné par la vidéo, par l'animation étant jeune, et donc je me suis naturellement dirigé vers la vidéo pendant mes études au Beaux-Arts. Il y a un terme que tu utilises beaucoup par rapport à des références cinématographiques, qui est ce fameux terme de plan-tableau, qui est à l'origine du plan-séquence, comme on l'appelle aujourd'hui, et qui pour toi est ta vraie interrogation, l'un des axes par lesquels tu rentres dans ton travail de vidéaste. Pour moi, oui, c'était une manière assez amusante de venir réfléchir à l'image cinématographique, puisqu'à l'origine, on n'appelait pas les plans des plans, mais justement des tableaux, et c'était des images qui suffisaient en elles-mêmes. Le principe, c'est que dans tes vidéos, il y a une espèce de micro-événement qui est provoqué, mais qui est infime, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps, se laisser absorber par le temps de cette image vidéo qui est fixe, pour pouvoir y rentrer. Alors oui, c'est vrai que le temps est sans aucun doute une matière première de la vidéo, et quelque part, un jeu de vidéaste, c'est de jouer avec le temps et d'essayer d'amener le spectateur dans une autre temporalité que celle du réel. Donc on va transformer finalement son rapport au réel, et dans le cas où ça fonctionne, le spectateur va en fait se retrouver quasiment dans un état mental différent, un autre état temporel lié justement à sa réception de l'image. On est dans un temps de la contemplation, un temps assez quasiment onirique quelque part, et qui peut presque jouer d'une certaine fonction comme un conte, ou quelque chose comme ça. Par la vidéo, les artistes en fait rapprochent l'œuvre du spectateur. Pour une raison assez simple, l'image animée a sa propre temporalité. Tout spectateur et tout élément de la réalité est obligatoirement lié à un espace-temps. Par la vidéo, qu'elle soit monumentale ou de petite dimension pour sa présentation, nous avons alors un partage, partage du temps et partage de l'espace, qui permet de rapprocher ce que nous considérons comme l'espace vécu, le réel et l'espace fictionnel, celui de l'œuvre d'art. Donc moi je voulais que nous revenions en fait à l'octroi, parce que ça a été ton premier contact avec la Touraine. C'est là où tu as réellement en fait commencé à travailler sur les plans fixes ici par rapport à la Loire. Et puis surtout en fait c'est que tu as utilisé cet octroi comme étant en fait la possibilité vraiment d'avoir une boîte en fait ouverte sur la Loire. Au premier étage de l'octroi, l'œil de bœuf donc qui donne sur la Loire, on voit magnifique paysage etc. Et avec lequel tu as joué pour ta vidéo Light of the Octroi ? Voilà, c'est à 2h du matin, on a une projection lumineuse donc de la forme de l'œil de bœuf qui se fait sur le mur derrière nous et cette projection se déplaçait en fonction des mouvements des voitures. Et aussi par exemple si quelqu'un appuyait sur le frein, il pouvait d'un seul coup devenir rouge ou si la police ou une ambulance passait, on pouvait avoir des fluctuations bleues ou des choses comme ça. Donc j'ai fait une captation directe de ce phénomène là. C'est vraiment au moment de la prise d'image que j'ai mis des effets dessus, par exemple un peu de gain ou des choses comme ça, pour transformer, pour amener une matérialité, quelque chose d'assez pictural et surtout transformer cette image qui quelque part s'inspire aussi de l'esthétique du cinéma allemand des années 20 ou des choses comme ça, aussi assez inspirée du principe de base de la vidéo qui est une captation de la lumière. Voir Nicolas Chasseur-Skidbeck sur le bord de Loire, dans la saisie directement de la réalité, nous pose cette question de notre propre relation réelle. La Loire, ce paysage qui a tant influencé les peintres de Turner à Olivier Debré, semble avec Nicolas Chasseur-Skidbeck rentrer dans une autre dimension, celle de la vidéo, où d'un seul coup, notre propre expérience du temps devient aussi celle de l'image animée. Et c'est ainsi que, dans une interface véritablement, nous rentrons et nous questionnons notre propre relation à l'absorption et à la contemplation. La vie c'est magnifique C'est vraiment exotique Je ne veux jamais arrêter Je veux beaucoup désinviter Stop Léver l'envidéo Stop Vivre sur vidéo Stop Léver l'envidéo Stop Vivre sur vidéo CULTURS Sous-titrage Société Radio-Canada